Je fais une opération cet après-midi. Toi ? Oui. Ce cours est dédié à « Atslakatanituach » de « Yehuda Ben Gitel » Ben « Gitel » « Giteli » « Gitel » « Gitel » « Ah, Yehuda Ben Gitel » Que tout se passe bien, qu'il va être en bonne santé, lui et sa femme, Léa Bat-Ester, que tu entends ce monde de bonheur. « Esther Bat-Tama » Léa Bat-Tama » « Tama » « Tama » « Esther Bat-Tama » « Aziza Bat-Neshba » « Neshma » « Comme la Létoile » « Voilà » « Et aussi de Michal Bat-Sir » « Et aussi de Shalom Ben Gitel » « Rout Bat-Shoyne » « Ve Yehudit Bat-Rout » « Yehudit Bat-Rout » « Chantan Bat-Barsana » « Chantan Bat-Marsel » « Et aussi de Chantan Bat-Marsel » « Shimon Ben-Rachmon » « Et Shimon Ben-Rachmon » « Et notre rab Yohanan Ben-Zarab » « Et aussi Yair Yitzchab » « Chai Yicheskel » « Ben Miriam Mendel » « Ok, on est à la page « Ayn » 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 « K'tiv Lechem » « K'tiv Lechem » « Ok, j'ai... » « En parlant du man, la Torah, quelquefois, elle appelle le man Lechem » « K'tiv Lechem » « K'tiv Shemen » « Quelquefois, on appelle le man de l'huile » « K'tiv Vash » « Du miel » « On savait quoi » « Avant de continuer, vous vous rappelez qu'on avait parlé auparavant qu'avec le man, ils avaient trouvé quelquefois des pierres précieuses. Ils avaient trouvé aussi des parfums de femmes. Ils avaient aussi trouvé des épices. On avait appris ça ensemble. Parmi le man, il y avait de ça. Quelle est l'idée ? Et je pensais l'autre jour que l'idée est que le man, ça vise quoi ? Le man, c'est simplement pour nourrir, pour soutenir la vie des gens. C'était le man. Mais à Kardach, il ne s'est pas contenté de nous donner dans le désert quelque chose uniquement pour nous soutenir. Il voulait donner quelque chose qui donne une douceur à la vie. Une douceur à la vie, c'est les parfums des femmes, c'est la beauté des femmes, c'est les épices parce que ce qui donne le goût. C'est pas simplement nourrissant, mais le goût, la nourriture. Aussi les pierres précieuses, ils ont l'aspect luxueux. De temps en temps, on a tous envie un petit luxe. C'est ça, je pense, l'idée de ce chazal qu'on a pris ensemble. Et c'est lié, entre autres, à la bracha qu'on dit, après qu'on a mangé quelque chose, Comment on comprend ce chazal qu'on remercie à Kardach, il a créé beaucoup de créatures différentes et il a comblé leur vie, ce qui leur manque. Il a créé ce qui leur manque pour vivre. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Parce que pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre ? Ils ont de l'eau, du riz, du pain, je ne sais pas, c'est suffisant. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Toutes les choses qu'il a créées, pour quoi faire ? Pour donner un sentiment de vitalité. Quand on mange des goûts, un gâteau à la crème chantilly, une pizza, un steak frites, des choses comme ça, ce n'est pas nécessaire. On peut très bien survivre sans, mais tout de même, ça apporte un machaya. Ça nous donne un sentiment de vitalité. Ça, c'est l'idée du chazal qu'on a vu, il me semble, qui nous enseignait qu'avec le man, il a aussi fait descendre des pierres précieuses, les parfums des femmes, et aussi les épices. Il est arrivé, René, à trouver une réponse à la question de comment, c'est-à-dire qu'ils avaient à leur port, les bédonis, il fallait qu'ils... Où est la question ? La question, c'était de savoir comment ils reconnaissaient ça. Ah, non, mais c'est possible que... Il y avait quelqu'un qui a dit ici que peut-être les gens ne voyaient pas le man qui appartenait... Les gens ne voyaient pas le man qui appartenait... qui lui appartenait... Moi, j'ai bien aimé cette réponse. Je n'ai pas trouvé une autre réponse. Alors, pour les jeunes, le goût du man, c'est comme du pain. Les skénim, schémen, pour les vieux qui ont peut-être du mal à digérer du pain. Ah, le man, il était comme de l'huile. Il avait les tino-kôtes de vache. Donc, encore une fois, le goût, il était fait à mesure selon la personne qu'il mangeait. La Gemara dit que quand tu regardes le nom du man, pardon, le nom des kai, c'est écrit avec un chine. Alors, si c'est écrit avec un chine, on pourrait dire schlav. Mais on le prononce avec un samer, slav. Slav. Oui. C'est un poisson. Non, non, c'est pas un poisson. C'est des kai. C'est des kai. Azama rabi chenina. Qu'est-ce que ça veut dire? Tzadikim roch. Mais ça, c'est écrit avec un sin. Oui, samer. Non, sin. Sin. Oui, mais sin, ce n'est pas samer. Non, ça. C'est la même lettre. J'ai la Torah, c'est la même lettre que le chine. Ah, oui. Oui, parfait. Non, non, mais si tu regardes la Gemara. Oui, mais c'est vrai. Oui, d'accord. On le prononce. On le prononce. On le prononce, là. On l'épite du fait que c'est écrit chine. Chine. D'accord. C'est comme des puissons avec des épingles, des choses qui... Des puissons. Donc, les tzadikim qui mangeaient le slav, pourquoi c'est écrit avec un chine? Parce qu'on retrouve le mot shalva dans le repos. Les tzadikim qui mangeaient la viande, ils le mangeaient dans un état de repos, de sérénité. Tandis que les rocheries, pour eux, la viande, ça piquait. C'était difficile. J'ai comme du sillon. Sillon, c'est des puissons. Des épingles. C'était des cactus, non? Peut-être. Des épines. Des épines. Des épines. Très bien. Il y a quatre espèces de caï. Ve'ilohen. Sihli. Ve'kivli. Ve'passionei. Ve'slav. Ça, c'est le nom des quatre espèces d'oiseaux différents qu'il y a dans cette catégorie de caï. Ma'alya de khuluhu, Sihli. La meilleure espèce parmi les quatre, c'est ce qu'on appelle Sihli. C'est intéressant parce qu'on retourne dans le mot seikh. Gria de khuluhu, Slav. Mais la plus mauvaise parmi les quatre, c'est le Slav. Et le Slav, c'était comparable à quoi? Ve'havaketzi port. C'est comme une espèce d'oiseau qui est assez petit. Ve'motminenna bettanoura. On le mettait dans le four pour le cuire. Ve'tipakh, ve'tafakh. Ve'hav malaytanoura. Et à force de le cuire dans le tanour, il se gonflait. Au point où il vraiment presque remplissait le tanour. Ve'maskinenle a klesa rifé. Et on pouvait le mettre, on le posait sur treize morceaux de pain. Treize tranches de pain. On le mettait sur l'oiseau en haut. Ve'achona inane eichelet. Ela ayadei ta'arovet. De sorte, il y avait tellement de graisse. Oui, tellement gras que la tranche en bas des treize tranches de pain, on pouvait seulement le manger avec tarot et en mangeant quelque chose d'autre avec. Parce que c'était tellement gras. Oui, et à plus forte raison, la tranche en haut. La plus forte raison, la tranche en haut. C'était vraiment quelque chose de très, très... Oui, c'était pas recommandé pour cholesterol. Rav Yehuda mishtakakhle beydane. La Gmanne nous dit que Rav Yehuda, qui était un des amouraïm, il trouvait des écailles parmi ces tonneaux de pain. Apparemment, c'était un marchand, entre autres, un marchand de pain. Il trouvait des slaves parmi ces tonneaux. Rav Yehuda mishtakakhle beydane. Rav Yehuda trouvait des cailles parmi le bois. Il vendait du bois. Parmi les morceaux de bois, il trouvait des cailles. Rav Yehuda, qui avait des champs, et puis il y avait un type qui travaillait dans son champ. On dit métaillé. 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 Alors, il y avait son métaillé, qui avait l'habitude de lui apporter chaque jour une caille. Yom Akkad, l'or Haïti. Et un jour, il n'est pas venu. Un jour, le métaillé n'est pas venu à la caille. Amaï Maïha, il se demande, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'il n'y a pas ? Salik l'Igra, il est monté sur le toit. Shamei l'Yanouka. Et il a entendu un enfant qui était, Bokotov, qui était en train de lire J'ai entendu et mes tripes ont été coléreux. Et c'est un verset négatif, qui a un mauvais sens. Il a entendu l'enfant qui disait ça. Et quand il a entendu ça, il a dit, je comprends à travers ce verset que Rav Rist, son maître, est décédé. C'est ça l'algorithme entre le Rav et le Montraille. Pardon ? C'est ça le parallèle entre le Rav et le Montraille. Je ne sais pas, c'est toi qui le dis. Parce qu'il dit en l'occurrence que de là il a compris que Rava était décédé. Oui, il a vu que... Ah, comment... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas. Pourquoi tu dis que littéralement il n'y a rien dans les entrailles ? Je ne sais pas si on peut dire que le Rav, il est lié aux entrailles. J'aurais dit qu'il est lié peut-être à d'autres membres du corps, comme la tête ou le corps. De toute façon, Obedil Rava, Achille Tamida. Et il a dit qu'apparemment, Obedil, à cause du Rav, Rava, le Tamid, l'élève à manger. Donc, C'est Rava. Rava a reconnu que le Khaï qu'on lui apportait chaque jour, en fin de compte, c'était dans le mérite de son Rav. Et une fois que son Rav est décédé, il n'y avait plus de Khaï. Donc, on voit dans cette histoire que c'est Chachamim qui trouvait un peu de Khaï entre leur tonneau de vin ou parmi les bois. C'était une expression de mérite. Une expression de mérite. C'est un Khaï qui a dû le mettre. Non, non. D'abord, quelle est l'histoire qu'il entend un enfant qui est en train de lire un verset ? Alors, on dit que les singes disent qu'un enfant qui lit un verset, au moment que tu l'abordes, c'est une espèce de névoie. C'est une névoie que tu en as. Et donc, comme lui, au moment qu'il est monté sur le toit, il a entendu un enfant qui lit un verset, il a compris que ce n'est pas Stam qui a un verset de mauvaise augure, et il a lié ça avec la mort de son Rav. Il a compris qu'à cause du décès de son Rav, il n'y a plus de Khaï. Ok, Ktiv... Par exemple, dans le désert, il n'y avait plus Myriam et plus... Absolument, on voit très bien. On voit comme Myriam, quand elle est décédée, il n'y a plus de pluie, et Aaron, il n'y avait plus de nuages, et Moshe, il n'y avait plus de mal. Il n'y a plus de mal. Ktiv, c'est écrit que quand la rosée, la souche... On dit souche ou couche ? Quand la couche de rosée est montée, et quand elle est montée, on l'a vu, le man. Pour Ktiv, quand la rosée s'est posée, sur la rosée, il y a eu le man. Donc, on voit que d'un côté, la rosée était en haut, et de l'autre côté, la rosée était en bas. Alors la Gemara dit... Il y avait, en fin de compte, deux couches de rosée, et le man était au milieu, comme un sandwich. Et c'était comme si le man était posé dans une boîte. Encore une fois, c'est quoi cette idée ? Comme dans une boîte. Peut-être que c'était une idée... Ce n'était pas un morceau de nourriture qui était comme ça, jeté sur le sol. C'était présenté. C'était un sandwich. Non, mais un sandwich. C'était un écran. Voilà, comme ça donne de la valeur. La boîte, c'est un écran, on l'a fait. Voilà, et tout ça, ça donne de la valeur. Ça devient présentable. Encore une fois, quand je ne sais pas, il ne s'est pas contenté de ce terme. C'était bien présenté dans une boîte de rosée. Il a fait, On dit que le man, il était fin. On dit que le man, il était fin. On dit que c'est l'opposé de lisse. C'est l'opposé de lisse. Un peu... Rugeux. Hein ? Rugeux. Rugeux. J'aime bien... Ok, Rugeux. J'aime bien un langage châtié. J'ai un ami qui m'a parlé d'un livre, en parenthèse, un chinois, Sheng, Sheng, un truc. Sheng Chung. Pas Sheng Chung. Il a reçu des belles lettres, il a reçu des prix. C'est un chinois qui parle, un poète et tout ça. Ping Pong. C'est pas Ping Pong. Non, on continue, on retourne à l'agmara. Je vois qu'on dira. Ah, alors que tu m'as écrit, tu veux... Non, non, non. J'ai pensé, quand j'ai entendu Rugeux et un langage châtié, j'ai pensé à lui. Donc, Dakh, Dakh Mechuspas, Amar Ishlakish, Dabash ni Moach al-Pisantayad. Le nom Mechuspas, c'est une allusion à quelque chose qui se fond à l'intérieur de la main. Pourquoi ? Parce que si vous regardez ce mot, Mechuspas, il y en a le mot, Moach, ni Moach, ni Moach s'effondre. Moach, vous voyez ? Et ça passe dans le pass. Pas, c'est la main. Donc, c'est quelque chose qui était tellement fin que ça se fondait dans la main, l'intérieur de la main d'une personne. Il dit le mot Mechuspas, c'est une allusion au man qui était, une nourriture qui était absorbée par les 248 membres du corps. Comment on voit ça ? Parce qu'apparemment, Mechuspas, la gematria de Mechuspas, ça correspond aux 248. Mais la gematria dit, mais attend, attend, attend. Mechuspas, tout va avoir. C'est plus que 248. C'est... 254. Non, parce que... Non, c'est pas... A fait-le encore une fois. Même Hef 48, c'est 254. Et 80, 188, et 60, 248. Non, on va faire le compte ensemble, OK ? Oui, d'accord. On a... Qu'est-ce que c'est 48 ? Attends, 2, 6, sa mère, c'est 60. Non, pardon, c'est 120. Oui, 100. Plus le pay, pay, c'est 80, c'est 200, OK ? 200. Attends, 200, le même, c'est 40, c'est 240. Eh oui. Il nous... 248, mais il y a le Vav ! Non, c'est... Mechuspas, il y a le Vav ! Eh ! Oh ! Si, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Attends, mais dans l'agmara, c'est écrit avec un Vav ! si tu comprends le Vav, ça fait 254. C'est juste. Alors, l'agmara dit, tout Vav, c'est quoi ? C'est pas 248, c'est 254. Maravnach m'ba yitzhak, Mechuspas k'tiv, c'est écrit sans le Vav. C'est vrai que nous, on le prononce, on prononce le Vav, mais c'est pas écrit avec le Vav. Et donc, il savait que c'est vraiment 248. Mais c'est pas écrit. Le Vav n'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit sans Vav, sans Vav. Pardon ? Oui, oui, mais pas dans la Torah. Ça va ? Tout va bien ? On continue. Tanora Banan, lechem abirim, dans Téhilim, on parle d'humains en tant que lechem abirim, achal ish. Lechem she malaché acharet, ochlin oto, tivre rabi akibah. Alors, abirim, c'est apparemment, c'est une allusion aux gens qui étaient puissants. C'est quoi les êtres qui étaient puissants ? C'est les anges. Le man, c'était une espèce de nourriture, une espèce de nourriture divine que les anges mangeaient. Et quand on a rapporté cette rachat de rabi akibah à rabi akibah, elle a dit « Tzuhu ! » du pain, en parlant de, c'est intéressant, parce qu'il donne une citation qui parle de Moshe Rabbeinu, et il traite de Moshe Rabbeinu en tant qu'ange. C'est intéressant parce que les sages, ils disent, en parlant de Moshe Rabbeinu, il était moitié humain, moitié ange. Non, mais c'est quoi ? Les sages, ils disent ça. Parce que, non, parce qu'il a fait des choses un humain, par exemple. Un humain, c'est pas un humain. Tu connais des gens qui peuvent, pendant 40 jours, survivre sans boire et sans manger ? Moi, non. C'était seulement quand il était... Il a fait ça à deux reprises, Moshe Rabbeinu. Oui, à Shanaï. Oui ? Là-bas, il était comme un... Ah, ok, c'est suffisant. Non, mais... C'est suffisant que ça. S'il a fait ça comme ça, déjà, il était, il avait cet aspect, Moshe Rabbeinu, qui était presque surhumain. Bien sûr, il faut bien mettre en relief, je vais te dire quelque chose, dans, 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 je pense que c'est Vahira, le chapitre Vahira quand on parle, Yitzhak Mitzrayim. Quand on commence à parler de la délivrance d'Egypte, la Torah tout à coup est dans le Yichus, la généalogie, le Yichus de Moshe et d'Aaron. Pourquoi faire ? Vous entendez ? Avant que Moshe, il rentre, il commence vraiment à activer, il fait les, il fait la shrikhout d'Akadach, pour les dipler, tout à coup, la Torah, il nous donne les antécédents de Moshe et d'Aaron. Pourquoi ? Je veux dire que c'est un homme ? Voilà, justement, pour mettre en relief le fait que Moshe, pas comme les Havdil, les chrétiens, ils disent sur leur truc, que c'était un homme. Mais en attendant, les sages disent, oui, c'était un homme, mais c'était un homme très spécial. C'était un homme qui avait un esprit. Qu'est-ce que dit la Torah ou le midrash par rapport au fait ? Ici, on est en train de, on voit ici dans la Gemara. Non, là, il dit que, là, la Gemara, il dit que, on dit que les anges, on dit, attends, je vais te dire ce que notre Gemara est en train de dire, parce que ce qu'on est en train d'apprendre, c'est notre Gemara. La Gemara dit que les anges ne mangent pas de pain. Ils apportent une preuve de Moshe Rabbeinu qui n'a pas mangé dans 40 jours. Apparemment, qu'est-ce que ça n'a rien à voir ? Tu dis les anges et tu m'apportes Moshe Rabbeinu. Alors, ça laisse entendre que selon les sages, pas seulement ici, il y a un autre endroit qui dit littéralement qu'il était moitié ange, moitié des choses, qu'il avait un côté angélique. Il était humain, mais il avait un côté angélique aussi. Non, mais si déjà Moshe Rabbeinu pendant 40 jours, il n'a rien mangé, à plus forte raison les anges qui sont pas permanents. Il y a une illusion, il y a une illusion entre ce qui se passe. Je ne le disais. 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 Il n'a plus des enfants. Bien sûr. Quand il habille, il s'est devenu un ange. S'il y a une illusion, pourquoi il ne le disait ? Il est capable de... Mais je vais vous dire une chose intéressante. Selon la Kabbala, selon la Kabbala, les anges, c'est des êtres très, très, très élevés. Mais c'est surprenant de savoir que la Neshama qu'on a dans nous est beaucoup plus élevée qu'un ange. La Neshama. C'est incroyable de penser à ça. Ce qu'on a dans nous est tellement, tellement miskav, élevé. C'est quelque chose qui a une dimension tellement élevée et précieuse. C'est beaucoup plus qu'un ange. Il faut juste savoir de quoi on parle quand on parle d'un juif. Et même un goy, même un goy, quand on dit Tzala et Malakim, il n'a pas de Neshama. Ce qui comprend le Neshama dans la Kabbala, il a un nefesh, mais même le nefesh qu'il a est très développé. Parce qu'il y a Tzala et Malakim aussi, ça s'applique aussi à un goy. Et un être humain, c'est une créature, même un goy, tellement élevé. Et j'ouvre une parenthèse. Il y a le prophète, je pense, Ishiar, qui dit qu'il voit un Kadosh Puchu qui vient de Potzra. Il vient de Potzra. Potzra, les sages, ils disent, c'est l'endroit où se trouvent les chrétiens et d'hommes. Et il dit, Hamuts be'gadav. ses habits, il est habillé, il va habiller, à Kadosh Puchu, habillé dans des habits qui sont attachés avec du rouge. Et il dit, à Kadosh Puchu, il a piétiné, comme on piétine sur des raisins. J'ai bien piétiné sur les dômes, et le sang m'éclaboussé. Et Kadosh Puchu, il a piétiné avec khéma, les casse. dans le verset, il y a des expressions de colère et de choses. Et on est choqué, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'Edom a fait pour mériter ces expressions ? Kadosh Puchu, lui-même, il piétine dessus, et comme le jus qui sort, qui éclabousse, il y a le sang d'Edom qui l'a éclaboussé. Et là, une des réponses, la réponse la plus importante, c'est ça. c'est que quand on prend en considération la valeur d'une personne, d'un être humain que je pourrais créer, quand on pense combien de gens, combien d'êtres humains et d'hommes à tuer. Alors là, ça devient grave. Grave. Mais je ne parle pas seulement pendant les guerres, je ne parle pas seulement pendant la Shoah et l'Inquisition et compagnie. Je parle même aujourd'hui, par exemple, en Amérique. En Amérique, ils ont les trucs où, surtout depuis deux ans que les démocrates sont au pouvoir, la police, dans beaucoup de villes en Amérique, est l'impotente. C'est-à-dire qu'il y a énormément de crimes. C'est la jungle. On est toujours en Chicago, Boston, il y a plein de villes en Amérique où c'est la jungle. Et c'est-à-dire quoi la jungle ? Il y a énormément d'innocents qui se font tuer. Et ça, ça continue. Alors, quand on parle de l'étendue du massacre d'être humain qui a été fait par les d'hommes, là, peut-être, on peut comprendre pourquoi cette expression de rage, de la part d'Hakadosh, c'est beaucoup quand, dans la fin des jours, il va piétiner le sang qui clépousse et tout ça. Parce que sinon, c'est choquant. On va se croire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter une telle colère divine ? Et il me semble, ça, c'est la réponse, qu'un être humain, je ne parle pas d'un juif, un juif, il a une âme, il a des dimensions spirituelles qu'un goïn n'a pas. Oui, c'est le malokim. Même ça, c'est quelque chose tellement précieux et unique. Regarde à quel point il tue les êtres humains à droite et à gauche. On ne se rend pas compte, on est devenu insensibilité. Comment on dit ? Insensibilité. Oui, insensibilité. Il y a un meurtre, il y a un truc. Une petite question. Est-ce que tu peux me dire pour votre présence que les hommes jamais t'aider alors que t'as fait la tourale et les hommes qui ne volent pas ? Je te dis qu'ils ne volent pas. Qui te dis ? Je suis choqué là. Mon chef qui m'a choqué ce matin. Il y a des vols. Au contraire, il y a ces cris qu'il a vus dans le truc de Yehezkel, le chariot. Il dit qu'il voit des anges avec des ailes. Ils ont six ailes. Six ailes. Mais tu sais, il y a beaucoup d'espèces d'anges différents. Il y a des srafim, il y a de l'ofanim, il y a chayot à Kodesh. Il y a toute une variété. Mais ils ont un seul pied. Oui, n'chon. C'est pour ça que vous a porté la Kedusha et que vous avez pu les voler. N'chon. Passons la Kedusha. C'est quand on prie l'amida. Quand on prie l'amida, on va avoir des mots coulés. Là, il y a un peu encore un peu d'affaires. Il dit que les vatrilles se nourrissent de la lumière de la Shri. Oui. C'est une expression qu'on dit pour les tzadikim là-dessus de l'abord. Ils ont nommé Ziva Shrina. Ils vont se nourrir de la lumière des gens. Ils ont nommé Ziva Shrina. La lumière de la Shrina. Et s'ils sont capables de se nourrir de la Shri. Oui. Ils sont super arrivés parce qu'ils n'ont pas de nous. Non, parce que quand tu dis nous, c'est quoi nous? Oui. Mais je dis, moi je parle de la Neshama. La Neshama, c'est un aspect qui se trouve dans toi. C'est pas toi. L'antique, c'est le corps, c'est le nefesh. Je ne parle pas de ça. Je parle de la Neshama. A plus forte raison, la Chaya et la Yerida qui sont d'autres aspects de l'âme qui sont encore plus élevés que la Neshama. Qui sont uniques à nous qui sont beaucoup plus élevés que les anges. En nous? Non. Alors justement, la Neshama, il y a un aspect qui est en nous, il y a un aspect qui est dehors. La Chaya et la Yerida ils ne sont même pas dans nous. Ils sont dehors de nous. C'est comme des rassines des rassines spirituelles auxquels on est connecté. De toute façon, on retourne à la Gemara. La Gemara dit comme ça. Je ne parle pas de la Chaya et la Chaya et la Chaya. C'est quoi le mot abirim? Encore une fois. On retrouve dans le mot abirim et abirim. Et abirim, c'est les membres du corps. Alors la Gemara demande une question intéressante. Si c'est comme ça, alors pourquoi dans la Torah c'est écrit, il y a une mitzvah? Les soldats juifs, ils devaient avoir une pelle qui était, c'est leur arme. Ensemble avec leur arme, il y avait une pelle. Pourquoi faire ? Quand ils allaient à la toilette, faire la tour et recouvrir leurs déchets. Alors la Gemara demande, tu me dis que le man était absorbé dans les membres du corps. Absorbé, ça veut dire qu'il n'y a pas de déchets. S'il n'y a pas de déchets, pourquoi la pelle? Et la réponse est, ça c'est pas le man. C'est qu'il y avait aussi, pendant les 40 ans, peut-être qu'il y avait des marchands, des caravanes qui passaient. Et c'est des légumes dans les caravanes qui leur vendaient du Coca-Cola, entre autres, un hamburger, des choses comme ça. Et c'est ça qui faisait des déchets. C'est pas le man. Ils avaient aussi leur troupeau. Non. Ils ne mangeaient pas le troupeau. Ils ne mangeaient pas le troupeau. Ils mangeaient où le man ou la caille? Ou les deux, en fin de compte. Et la man, ils me crarent. Rabbi Eliezer ben Paato, Rabbi Eliezer ben Paato, Omer. Aft varim chez Tagare ou motta Olam Mourin même les choses qu'ils ont acheté le caravane, même ça, le man avait un effet de les purifier. Et donc, même de ça, même vis-à-vis de ça, il n'y avait pas de déchets. On avait dit dans ton absence que, on m'a demandé une question, si le man a été absorbé dans les membres du corps, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déchets. S'il n'y avait pas de déchets, pourquoi la Torah dit qu'il y a une mitzvah, que chaque soldat avec son arme, il y avait aussi une pelle, une pelle pour recouvrir ses déchets. Pourquoi des déchets si le man était absorbé ? Et la réponse est qu'apparemment, les déchets venaient de ce qu'ils mangeaient des autres. S'il y avait des caravanes qui passaient, des gens qui leur vendaient des glaces, du Coca-Cola, des choses qu'on voit quelques fois dans les choses, c'est ça qui faisait le déchets. On dit non, même le man, ça purifie tout ça. Et la man, il me cueillait. Je n'ai une autre réponse. Vas-y. Parce qu'en fait, cette mitzvah d'avoir une pelle, ce n'est pas forcément pour les gens qui sont dans le désert. C'est à chaque fois que les milieux israèles sortent en guerre, c'est même la conquête de Joshua, le père d'Israël. Alors là, il n'y a plus de man. Absolument. Tu as raison. Mais, néanmoins, quand la mitzvah de la pelle, ce n'était pas seulement une mitzvah qui s'applique dans le futur, après la conquête d'Israël. C'était apparemment une mitzvah qui se pratiquait même dans le désert. Et c'est ça que la commande demande. Alors la commande, elle a man... Et la man, c'était pour l'osqu'il était dans le Mahané. Man, c'était, non, pendant toute la période qu'un autre temps, il mangeait du Mahané. Alors s'il s'est absorbé dans le corps, il n'y avait pas de déchets. Alors s'il n'y avait pas de déchets, pourquoi un yathèd ? Et on va voir tout de suite. Man imekayem ve yathèd tiylecha alazanecha lacha'an shesachou. C'est après qu'ils ont fauté. Pourquoi fauté ? Quand ils se sont pleins du Mahané. Ils ont eu lechema kelokal. Ils ont commencé à dire on en a marre de ce pain comme ça. Keloka, c'est calme. Après qu'ils se sont pleins, on a enlevé l'effet sanitaire du Mahané. Ils commencent à avoir des déchets. Amar akadosh bukhou. Ani amanti, yukumalaché acharet. Moi, j'avais prévu qu'ils vont être au niveau des anges aussi, au niveau physique presque. maintenant qu'ils se sont pleins, achav, animatriachotam, chalosh par saot. Je vais les embêter qu'ils vont devoir quelquefois même parcourir une distance de 3 par saot. Je ne sais pas combien, 4 kilomètres plus. Il y a un verset dans la Torah qui dit que l'encampement d'âme Yisraël s'étendait de Beita Yeshimot, cet endroit, Ad Evelashitim. Et apparemment, si on mesure la distance entre ces deux endroits, on arrive à 3 par saot. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Ketiv. Rashi qui dit... Non. On continue dans la Gemara. Et la Gemara va expliquer. On continue. Et en effet, c'était une distance de 3 par saot. Et c'est écrit, c'est enseigné, Chez Nifnin, quand ils allaient à la toilette, Eyn Nifnin, l'olifnehen, ils n'allaient pas à la toilette devant. Maintenant, la Torah dit que quand ils allaient à la toilette, ils ne pouvaient pas aller à la toilette, à l'intérieur du camp, de l'encomptement. Ils devaient aller à l'extérieur. Maintenant, ils ne pouvaient pas aller devant l'encomptement. Pourquoi? Parce que si c'était devant, ils allaient dans ses directions. ça, ce n'est pas une bonne idée. Et pas non plus sur les côtés. Parce qu'on ne savait pas si les nuages allaient continuer tout droit ou aller à gauche ou à droite. Elle allait à l'achourehenn, apparemment seulement derrière le camp. Et donc, les gens qui se trouvaient à l'avant du camp, ils devaient sortir du camp, mais où? Derrière. Et comme la distance du camp, c'était 3 par saot, ils devaient faire un long trajet pour trouver un endroit où ils pouvaient aller à la toilette. Et ça, c'était une punition divine. Parce qu'ils se sont plaints. Ils disaient, c'est quoi ce man? On ne le sent pas, il n'y a pas de sentiment de rassasier. Pas de problème. Alors, il les a remis ce besoin d'aller à la toilette. Et maintenant, ils ont souffert du fait qu'ils devaient quelquefois, surtout les gens qui étaient au devant du Mahané et parcourir un grand parcours pour aller à la toilette. Il y a une île un mâche, c'est un kilomètre de six. Pardon? Mais qu'ils se couperaient la pouce à pied pour aller vite. Ça fait 4 kilomètres de huit. Oui. J'ai envie d'aller à l'hôtel, je vais faire 4 kilomètres de huit pour aller à la toilette. Mais attends, je vais te dire quelque chose. 500 mètres, c'est beaucoup. Attends, attends, mais je vais te dire. Oui, je vais te dire quelque chose. Pas seulement dans le désert, mais les gens qui habitaient avant dans les villes, il n'y avait pas de sanitation. Alors, il y avait deux options. Ou dans la rue, mais les gens qui étaient Khamim, ils n'allaient pas et ils allaient dans les champs. En quelquefois aussi, quand la ville était grande, et pour aller, pour t'éloigner de la ville et trouver un champ qui était en dehors, en quelquefois aussi, c'était un, deux kilomètres. qui avait plus, j'ai ce qu'il y avait. Oui, oui. « Grâce à Jacob, Jacob de Lafond, c'est lui qui a créé les WC. » Oui, encore un juif qui nous a sauvés. « notre âme est sec. » On a marre de ce « man » ils ont commencé à débattre. C'est incroyable cette histoire. On mange, on mange, on mange. C'est un humain qu'on va manger et qu'il n'y a rien. Alors encore une fois, quand on a apporté cette plainte, l'histoire de cette plainte à Rabbi Ishmael, il a dit encore une fois, ils ont dû comprendre le lien entre « abirim » on les dit que « abirim » c'est plutôt un terme qu'on trouve dans « tehillim » entre « abirim » et « le « eivarim » c'était unique, c'était une nourriture unique. « El amal » il m'est qu'il y a un « yatentie » et « le khal azenecha » Encore une fois, si c'était absorbé par le corps, pourquoi la pelle ? « Bet varim » « je baim lehem » « me midinataya » C'est encore une fois, c'est la nourriture qu'ils mangeaient qui était importée, importée de dehors. Encore une fois. Entre parenthèses, je me rappelle quand je faisais l'armée, quand j'ai fait l'armée, il y avait des fois qu'on était dans un trou, ou dans le désert quelquefois, et tout à coup, vous savez comment on est aujourd'hui ? il y avait, bien sûr, pas en Chine, et il y avait, il y avait un, comment on dit, un « tender » vous savez dans lequel on vend des glaces, et des chocolats, et des choses. « Gagliel » « Ah, ça arrivait normalement, voilà, on s'arrivait dans le camp, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est pour un soldat, à l'époque surtout, qui mangeait des choses, rien, 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 tout à coup, il y a ce trou, c'était la ruée, les soldats, c'était, bon, ils ne s'étaient pas polés en plus, c'était la ruée pour le truc, pour acheter une glace, pour acheter un Coca-Cola, froid, c'était, c'était vraiment, et, et, bon, j'imagine qu'il y avait dû, il doit y avoir un truc un peu similaire à ça pendant les 40 ans dans le désert, parce qu'on nous dit, s'il y avait des caravanes, il y avait de temps en temps, et tout à coup, il n'y avait pas, quelque chose à part le man, quelque chose à part le puits de Myriam, et tout à coup, Coca-Cola, pizza, c'était, c'est de différence, ok, oui, deux questions, oui, vas-y, ça veut dire, mais yathède, yathède, c'est une pelle, une pelle, azenech, c'est l'arme, l'arme, et la deuxième question, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu qu'il y avait des caravanes, qui passaient, puisqu'ils étaient entourés de nuages, des trucs, ils étaient dans un coco, oui, on n'a pas entendu, alors maintenant, tu vois, ça valait la peine, ça valait la peine, il y avait des, tu vois, alors ça valait la peine de venir aujourd'hui, juste pour savoir que de temps en temps, il y avait la caravane, ok, mais si on va, on va arrêter là, je vous souhaite à tous, je vous souhaite à tous, qu'on va mériter, pendant les neuf jours, et encore une fois, je vous souhaite à tous, que tout se passe bien, pour notre collègue estimé, Jehuda, il ne vient pas demain, tu viens,